alors si ouais bon alors si bonsoir voilà si vous êtes donc françoise lebrun est là elle arrive si vous êtes d'accord on peut faire un peu une mise en scène un truc un peu préparé et quand françoise lebrun arrive je pense que ça lui fera super plaisir d'avoir vraiment un accueil chaleureux voilà bon après vous faites comme vous voulez c'est quoi c'est c'est Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. On va faire sans micro, mais ça va aller. Le micro, il marche ? Il marche, mais il ne marche pas. Il y a un truc qui ne va pas. Alors, Françoise Lebrun, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est une semaine un peu particulière pour nous ici, parce que c'est une semaine Françoise Lebrun, qui est à l'affiche de quatre films. Donc, La maman et la putain, de Jean Eustache. Une sale histoire, pour laquelle vous êtes venu ce soir. Et dans le tout nouveau cinéma de la quinzaine des cinéastes, Françoise Lebrun, vous êtes à l'affiche de Un prince de Pierre Creton. Et également du livre des solutions de Michel Gondry. Donc, vous embrassez à la fois l'histoire du cinéma et l'actualité très, très, très ultra récentes de l'histoire du cinéma. Avant de vous donner la parole, on voulait remercier au Reflet Médicis, les films du Losange, à travers Gustave, qui est là ce soir avec nous. Et qui vous permet de découvrir l'intégral Eustache en version restaurée, dans trois salles à Paris et un peu partout en France. Les films du Losange ont travaillé à la restauration et la distribution de La maman et la putain l'an passé, pour celles et ceux qui l'ont vu. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, on vous invite à le voir en salle un peu partout où il est programmé. Je tousse un instant. Pardon. Et donc, Françoise Lebrun, vous êtes là pour une salle histoire. Et vous avez une histoire longue avec Jean Eustache. Peut-être, avant de parler un peu plus du film, peut-être pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec Jean Eustache ? Oui, pourquoi pas. C'était pour... Je travaillais comme étudiante, je faisais des petites nodules pour la revue Images et Son. Et il y avait un festival organisé par cette revue, par la Fédération des œuvres laïques, à Evian, un festival à Evian. Et j'étais partie avec l'équipe avec qui je travaillais là-bas. Et puis, on regarde les films et d'un seul coup, je vois un film. Je dis, mais attendez, qui est-ce qui a fait ce film-là ? Et c'était les mauvaises fréquentations. Et par rapport aux autres films qui étaient malheureusement très français, très franco-français, je dirais. Et là, d'un seul coup, il y avait un air de liberté. Il y avait quelque chose qui sortait vraiment du cadre. Donc, j'ai dit, mais j'aimerais bien... Qui est-ce qui a fait ça ? Et on m'a dit, ne t'inquiète pas, il viendra à la fin du festival. Il a le prix. Et effectivement, à la fin du festival, j'ai croisé Jean Eustache, qui était venu chercher son prix. Et qui me dit, si vous aimez le cinéma, il faut venir à la cinémathèque. À l'époque, j'étais en prépa de lettres, donc je n'avais pas tellement le temps d'aller à la cinémathèque. Mais là, j'avais terminé mon parcours de prépa, donc j'avais un peu plus de temps. Et en septembre, je suis à la cinémathèque Chaillot. Et la première personne que j'ai vue là-bas, c'était Jean Eustache. Et on a passé des années à voir trois ou quatre films par jour, quatre les dimanches, trois en semaine. Donc, j'ai fait toute mon éducation, je dirais, cinématographique à la cinémathèque. Et on retrouvait effectivement des gens décaillés. Enfin, il y avait Rivette, il y avait Laurent, qui était un peu pour tout le monde. Les gens André Fiaski, enfin voilà. Donc, c'est comme ça que s'est mise en place la rencontre. Et puis, avant ça, donc, on avait travaillé ensemble sur la rousière de Pessac. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais à Sciences Po et Jean m'avait demandé de faire tout ce qui était relationnel avec le maire. J'avais la caution universitaire qui était là, donc j'écrivais au maire, j'ai demandé des rendez-vous. J'avais demandé à la maîtresse de l'école de demander aux élèves de faire une rédaction sur qu'est-ce que c'est qu'une rosière. Avez-vous vu déjà les cérémonies ? Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Voilà, donc j'avais fait tout ça. Et puis, il y a eu le tournage où j'étais absolument nulle parce que j'étais chargée de faire le clap. Et alors, je n'avais jamais fait de clap dans ma vie, donc je pensais que c'était ça. Or, c'est hop, c'est ça. Et donc, il y a eu tout le mouvement, la procession et tout ça. Et j'entends d'un seul coup un mot avec un A et je fonce et c'était diaphe. Donc, j'ai été humiliée beaucoup, embêtée beaucoup. Ça ne se voit pas trop au montage. Mais voilà, mon histoire avec la rosière. Et donc, quelques années après, vous avez été actrice pour Eustache et pour une sale histoire. Comment c'est... Comment Jean Eustache vous a présenté le film ? Comment avez-vous travaillé ensemble ? Ce qui est une façon un peu différente de travailler, j'imagine, que pour La Maman et la Putain. Alors, j'ai envie de prendre un peu autrement. J'ai présenté l'autre jour La Maman et en réfléchissant avant ça, je me suis dit, mais finalement, une vraie problématique du cinéma de Stache, c'est l'histoire du langage. Parce qu'il y a à la fois dans La Maman, une sorte de laurée verbale, les gens n'arrêtent pas de parler. Dans Les Petites Amoureuses, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui est mal dans le monde parce qu'il ne sait pas comment parler. Et puis, je me suis dit, mais finalement, c'est un fil qu'on peut tirer à travers une majorité des films. Et je continuerai avec, pas tout de suite La Salle Histoire, mais Les Photos d'Alix, où d'un seul coup, La Parole nie l'image. Puisqu'on voit des photos, et je vous incite à voir tous les autres films. Il n'y a pas que La Maman, donc vraiment aller voir aussi Les Photos d'Alix. Alors, La Salle Histoire, ça correspondait à des années à la Poupole, où il y avait Jean-Jacques Choule, Jean Eustache, Georges Lindenmeyer et Jean-Noël Pique. Et Jean-Noël Pique n'arrêtait pas de raconter des histoires, toujours au bord d'online, comme ça. Et donc, cette histoire de La Salle Histoire, on l'avait déjà entendue plusieurs fois. Il y avait ensuite celle où il volait des livres, mais il les planquait dans le confessionnal de Saint-Sulpice. Enfin, il y avait tout un réseau d'histoires, comme ça, un peu sortant du cadre, comme ça. Et donc, pour La Salle Histoire, je dirais que l'histoire, je la connaissais. Je l'avais déjà entendue un certain nombre de fois. Et Jean m'a demandé de venir pour faire un peu présence dans un des états du film. Et pour La Salle Histoire aussi, je me suis dit, finalement, ce sujet-là, il ne pouvait être que dit et pas filmé. Donc, déjà, l'histoire du langage, que peut faire le langage par rapport à un sujet ? Et puis, cet enjeu est doublé, puisqu'il y a deux modes de récits. Il y a un récit qui pourrait être de l'ordre du, entre triple guillemets, du cinéma vérité. C'est-à-dire, en direct, la personne qui raconte l'histoire est celle qu'il a toujours racontée. Et puis, il y a une sorte de naïveté autour. Et puis, la reprise de ça par des acteurs. Donc, voir comment un texte, à quoi ressemble un texte quand il est dit sans l'artifice de l'acteur, et ce qui se passe quand l'acteur prend en charge un texte. Donc, c'est l'enjeu de cette soirée-là, c'est le fait de voir les deux. Alors, moi, je suis toujours un peu troublée, parce que l'ordre auquel je pense pour ce film n'est apparemment pas celui qu'on montre. Parce que je crois que vous allez voir d'abord la version acteur. Et pour moi, comme on avait tourné avant la version naturaliste, je dirais, pour moi, je reste mentalement là-dessus et chaque fois, à vous de voir ce qui vous intéresse le plus. Moi, j'ai mon avis là-dessus. Donc, voilà, j'ai été faire un peu de présence amicale sur ce tournage. On va peut-être vous laisser découvrir une sale histoire avec vos beaux mots, Françoise Lebrun. J'ajoute une dernière chose, vous serez également à l'affiche le 5 juillet de la réédition du film de Paul Vecchiali, aux Grandes actions. Et c'est rare et précieux d'avoir une actrice et quelqu'un comme vous qui embrasse toute l'histoire du cinéma des 50 dernières années et qui, voilà... C'est lourd ce que vous dites. Non, mais non, parce que vous êtes hyper actuelle. Je vous invite à voir vraiment le film de Pierre Creuton, Un prince, qui sortira de toute façon en salle, peu importe si vous ne voyez pas cette semaine. Focalisez-vous sur Jean Eustache. Un prince de Pierre Creuton sortira en salle, je ne sais pas à quelle date. Et le livre des solutions aussi de Michel Gondry, comme on vous a vu dans le film de Gaspard Noé. Et vous êtes précieuse dans le cinéma français et dans notre cinéphilie. Merci beaucoup, Françoise. Merci. Merci, Françoise. Moi, je voudrais remercier Régine Vial et les films du Losange, parce qu'elle a fait un travail extraordinaire pour pouvoir remettre en lumière tous ces films qui étaient difficilement visibles, voire quasi perdus. Et vraiment, c'est très précieux d'avoir ces personnes. J'ajoute aux merci à Françoise et aussi à Jean-Marc et à l'équipe du Reflet, parce que figurez-vous que l'an dernier, sur la totalité de l'année 2022, le plus beau succès ici, ça a été la maman à la putain, et c'est le score du film ici, et représente une large part des 35 000 entrées qu'a généré cette ressortie. Donc on souhaite le même succès à l'intégrale Jean-Eustache, et on compte sur vous. Voilà, merci beaucoup. Merci, Françoise. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements